Comment faire son eau de mer pour aquarium ? C'est tout de suite ! Salut les récifalistes, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux aquariums d'eau de mer. Le sujet du jour, c'est donc la fabrication de son eau de mer pour un premier remplissage ou un changement d'eau. Avant de passer au vif de notre sujet, je vous annonce que j'ai récupéré l'aquarium de 250 litres, donc 200 litres brut pour le bac principal et 50 litres brut pour la décante. Comme ça, on va pouvoir avancer sur notre projet de bac en coraux durs. Au passage, il est déjà installé, déjà en eau et j'ai privilégié les enregistrements pour avoir tout ce qu'il faut en vidéo et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le montage pour vous partager tout ça. Maintenant, passons au vif de notre sujet. Vous pouvez voir en arrière-plan tout le matériel que l'on va utiliser pour fabriquer notre eau de mer pour la première fois. Concernant la cuve, c'est l'ancienne cuve que j'avais utilisée pour mon aquarium DSB où pendant deux ans, je n'avais pas mis les mains dedans. Au passage, pour la petite info, je l'ai re-rempli tout de suite après cette vidéo pour le refaire de A à Z, c'est-à-dire qu'on va refaire ensemble un aquarium en DSB et tous les mois, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer son évolution. Toujours sur le même principe, je ne mettrai pas les mains dedans et je laisserai faire la nature. Comme ça, ça nous donnera aussi l'occasion de nous retrouver plus régulièrement et de partager ensemble notre petite passion. Vous pouvez voir sur l'image tout ce que je vais utiliser pour ce faire. Donc, une petite pompe de brassage de chez Aquarium System. C'est nickel, c'est une pompe avec un aimant intégré dans le corps de la pompe. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de bras pour la tenir. C'est simplement qu'elle se colle directement contre l'aimant qui sera sur la vitre. Ça, c'est vraiment un nouveau système révolutionnaire. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, étant donné que je fais tout de suite un bac en DSB derrière, c'est cette même pompe que je vais utiliser pour le DSB. Donc là, vous pouvez voir sur l'image le type d'attache. Vraiment, c'est nickel. On a aussi un petit chauffage. C'est un 25W. Ça suffit largement. Et c'est cool parce que les ventouses sont souples. Donc, ça veut dire que ça va résister dans le temps. Je n'aime pas les ventouses dures parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'elles deviennent très rigides. Et au bout de 6 mois, 1 an, elles ne tiennent plus. Et à la fin, le chauffage tombe au fond du bac. C'est un peu chiant. Question densité, on préconise 25 degrés pour le bac. Et c'est là où le densimètre va être le plus précis. Donc, ça fait largement le travail. Et encore une fois, c'est ce même chauffage que je vais utiliser pour le DSB. On a aussi le densimètre. Cette fois-ci, j'ai pris un densimètre à aiguille pour tester. Et j'ai fait la différence entre le densimètre à aiguille et le densimètre classique en verre. Et en fin de compte, on tombe au même résultat. Je vous montrerai ça tout à l'heure. La seule chose que j'aimerais ajouter maintenant, c'est que souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas avec les densimètres à aiguille. C'est moins précis. Et en fait, simplement parce que c'est mal lavé. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a un bord pour pouvoir le poser à l'envers et bien que l'eau qui était contenue dedans s'égoutte. Donc, ce qu'il faut faire, une fois que vous l'avez utilisé, vous le rincez bien à l'eau osmosée et vous le faites sécher à l'envers. Avec ça, aucun problème de dépôt parce que si c'est mal rincé et qu'il y a du sel encore au fond, quand vous allez rajouter de l'eau à l'intérieur, ça va vous changer votre niveau de densité. Donc, ce n'est pas bon. Si vous respectez bien ce petit conseil, il n'y a aucun souci avec ce type de matériel. On a également une petite pompe de remontée. Pourquoi une pompe de remontée ? Parce que d'aspirer l'eau avec un tuyau et la bouche, si c'est pour en avoir plein la bouche à chaque fois, ce n'est pas agréable. Donc, j'ai préféré prendre une pompe de remontée. Et celle-là, elle a l'avantage d'avoir la bouche très près du sol. Pourquoi ? Parce que si c'est une prise en hauteur, vous n'allez pas aspirer l'intégralité de l'eau. Alors que là, on va prendre quasiment tout l'eau. En dernier, je vais vous présenter aussi le sel. Pourquoi j'utilise le sel instant océan ? Parce que simplement, c'est un sel qui va se dissoudre très rapidement. Et même si vous le préparez à des températures basses. Parce qu'il y a pas mal de sel que j'avais utilisé. Le sel, il ne va pas forcément très bien se dissoudre. Et vous allez avoir des plaques, ou vous allez même avoir des plaques des fois sur le matériel. Ça va se cristalliser directement dessus. Donc, ce n'est pas l'idéal. Et ce sel-là, pour ça, c'est nickel. Après, il y a deux autres gammes de sel de instant océan. Mais je vous conseille d'utiliser, si c'est votre remplissage principal. Ou que vous n'avez pas encore de coraux durs. D'utiliser ce sel-là. De la même manière, pour un bac en coraux mous uniquement. J'utilise toujours ce sel. Pas de sel enrichi en calcium, magnésium, strontium. Parce que quand vous faites un changement d'eau. Si vous n'avez pas de coraux durs. Ce calcium, ce magnésium et ce strontium ne vont pas être consommés. Donc à chaque fois, vous risquez d'en rajouter un petit peu. Même si théoriquement, vous enlevez de l'eau. Vous en rajoutez. Mais c'est quand même mieux d'utiliser ce sel-là. Si vous êtes en coraux mous. Vous pouvez voir que l'aquarium est déjà rempli. Évidemment, comme je fais un bac en coraux durs. J'ai mis de l'eau osmosée. Et surtout pas de l'eau du robinet. Si vous avez une bonne eau et que vous êtes en coraux mous. Aucun problème pour l'eau du robinet. Je l'ai fait pendant des années. J'ai jamais eu de soucis. Par contre, coraux durs, surtout pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je mesure longueur, largeur, hauteur. Là, ça me donne du 79 par 34 par 15 centimètres de hauteur. Donc, tout simplement, je multiplie ces trois valeurs. Ça me donne 40,29 litres que je vais multiplier par 35 grammes de sel par litre d'eau. Et on tombe sur 1,410 kg. Donc, je sais que derrière, je vais mettre 1,4 kg de sel. Là, vous pouvez voir, j'installe le matériel. Donc, je fais chauffer l'eau. J'attends un petit peu parce que je préfère toujours que l'eau soit à 25 degrés. Comme ça, à partir du moment où je mets le sel, j'attends 5 minutes. Et je peux tout de suite contrôler la densité. En attendant, je vais préparer mon sel. Donc, une balance de cuisine au gramme près suffit largement. Pas besoin d'avoir une balance extrêmement précise. Une balance de cuisine à 10 euros, ça fait largement l'affaire. Pensez aussi, quand vous utilisez votre sel, à bien le refermer derrière pour pas qu'il ne calcifie. Parce que si c'est mal fermé, il va pouvoir absorber de l'humidité. Et derrière, le jour où vous allez vouloir réutiliser votre sel, ça sera un bloc de sel. Et ça, c'est pas l'idéal. Donc, vraiment, faites-le dans les règles de l'art. Refermez bien votre seau. Vous pouvez voir derrière moi le sel Riff Evolution que je vais utiliser par la suite, que j'ai déjà commandé pour justement faire mes changements d'eau en coraux durs cette fois-ci. Mais encore une fois, pour un premier remplissage, pour des coraux mous, ou même si vous avez déjà des coraux durs, mais que c'est un transfert de bac, pour la première fois, je vous conseille sincèrement le Instant Océan classique. J'ai pris un petit seau en plastique. Donc, je vais faire mon tard, tout simplement, pour mettre la balance à zéro. Et derrière, je vais le remplir avec mon sel Instant Océan. Dès qu'on a 1,4 kg, on sera bon. Sachant que j'ai eu de la chance, parce que le seau que j'ai utilisé, c'est pile poil 1,4 kg. Donc, vraiment nickel. Ça y est, mon eau est à température, j'ai ajouté le sel. Et maintenant, tout simplement, on va mesurer la densité. Je prends mon densimètre à aiguille, je le remplis jusqu'au trait, et il ne me reste plus qu'à lire le chiffre indiqué. En même temps, je fais la même chose avec mon densimètre en vert, parce que ça m'intéresse de voir la différence entre les deux. Et regardez le résultat. Voilà, je vous fais un petit zoom. Donc, on est entre 1023 et 1024 avec le densimètre à aiguille, et avec le densimètre en vert, c'est exactement la même chose. Ça ne se voit pas très bien sur le thermomètre que j'ai utilisé, mais on est bien à 25 degrés. Donc, ça veut dire que si mon densimètre affiche 1024, après mon premier test, j'ai ajouté un tout petit peu de sel pour arriver à 1024 de densité. Si je vous invite à faire toujours des tests à 25 degrés, c'est pour ne pas avoir à faire de compensation. Parce que si l'eau utilisée va être à 20 degrés, par exemple, ou à 40 degrés, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez devoir faire une compensation. C'est-à-dire qu'à la lecture du densimètre, la valeur indiquée ne sera pas la bonne. Il faudra ajouter des degrés ou retirer des degrés. Donc, 25 degrés, pour le test, vous êtes nickel. Une fois que tout ça c'est fait, je vais prendre ma pompe de remontée de chez Aquarium System, je vais prendre mon bidon d'eau de 20 litres, je vais le remplir, et je vais commencer à remplir mon bac principal. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Une dernière bonne nouvelle, le concours que j'avais organisé pour offrir une pompe de brassage d'une valeur de 300 euros qui a été offerte par Thunze, et la personne n'est pas revenue vers moi à l'issue du concours, ça fait déjà deux mois, donc je vais encore attendre un mois pour voir s'il se manifeste, et puis si la personne ne se manifeste pas, tout simplement, ceux qui avaient participé au concours, je referai un tirage au sort pour l'offrir à l'un d'entre vous. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et je vous dis à très bientôt !